Est-ce que vous avez un examen en maths discrète cette semaine? La semaine prochaine? C'est pour deux semaines, vraiment? Cool. Bien. Je vais lancer mon Mac. Puis, je vais être prêt. C'est incroyable. Je commence déjà à m'ennuyer de vous autres. On arrive à la fin du semestre. Il nous reste six cours. C'est incroyable. Six idées à discuter. OK. Je vais mettre ça là. OK. Est-ce que vous auriez des questions générales? Peut-être pas sur le devoir, puisqu'on vient déjà de perdre 10-14 minutes. Y a-t-il des choses qui ne vont pas dans votre vie, que vous voulez chaser, mais qui sont liées au cours? Non? OK. Je me branche ici. Je vous disais, il ne nous reste pas trop de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, ici, à la fin du semestre. Aujourd'hui, on parle d'une idée de liste. Ça va être… Le concept va être simple. Il va y avoir une implémentation de tableau. Ça va être tellement simple qu'on ne va pas la faire. On va juste en parler un peu. On va regarder des implémentations à l'aide d'éléments enchaînés. Puis, on va jouer avec la structure de la liste pour faire des améliorations, pour rendre le calcul plus efficace. Donc, ça, c'est cette semaine. Aujourd'hui, l'idée principale sur laquelle je vais me pencher, ça va être de comment on peut visiter plusieurs nœuds dans une liste, plusieurs éléments. La semaine prochaine, on va parler d'une idée qui s'appelle un itérateur. Puis, ça va nous permettre de prendre un calcul qui, si on ne l'a pas, va prendre des heures de CPU. Puis, on va ramener ça à une douzaine de millisecondes. Donc, on va vraiment créer quelque chose qui va amener une grande accélération au calcul. Après ça, on va parler d'une façon de traiter les listes à l'aide de récursivité. Puis, je vais essayer de vous faire aimer la récursivité. Est-ce que vous aimez ça déjà? Ok, cool, cool. Il y a une belle citation que vous allez voir dans mes transparents qui dit quelque chose comme « To recurse is divine » ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est super cool de faire de la récursivité. J'aime bien ça. Puis, après ça, la dernière semaine, on va parler d'arbres binaires de recherche. On va arranger les éléments. Au lieu qu'ils soient linéaires, on va les mettre sous forme d'arbres. Ça fait que c'est vraiment les trois prochaines idées. Comment transformer les listes pour qu'elles soient plus efficaces? Comment ajouter un itérateur? Comment ajouter la récursivité? Puis, comment traiter des arbres? Trois sujets. Regardez aussi sur Piazza. Au cours des prochains jours, je vais mettre un questionnaire pour essayer de trouver des moments de la semaine qui vous conviennent pour des séances préparatoires pour l'examen final. Donc, je vais faire un petit sondage. Puis, vous me dites quand vous êtes disponible. Parce que l'idée, c'est de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Donc, c'est inutile d'avoir une présentation juste pour moi tout seul. Il faut que vous soyez là. Donc, surveillez ça. OK. Donc, je commence avec mes listes. L'idée est assez simple. Encore une fois, on parle d'un type abstrait de données linéaires. Puis, l'idée va être qu'on va enlever les restrictions qu'on avait ajoutées sur l'accès aux éléments. Donc, si vous regardez un peu, si vous réfléchissez, c'est assez clair que j'ai présenté l'information dans un certain ordre. J'ai commencé avec les piles où on accédait aux éléments juste à partir du dessus, l'ajout et le retrait. Après ça, j'ai ajouté les fils. Encore, il y a des contraintes. On ajoute à l'arrière, on retire à l'avant. Ça avait une influence sur la façon qu'on a organisé les objets élèves en mémoire. Puis là, on enlève ces contraintes-là, puis on dit, c'est correct, maintenant, on peut accéder aux éléments de cette structure de données-là, là où on veut, à des positions arbitraires. Puis là, on va regarder qu'est-ce que ça implique d'enlever ces contraintes-là. Donc, à chaque fois que je vous présente un nouveau type abstrait de données, j'amène son interface. Puis, je fais tout le temps attention de dire, c'est le type abstrait de données pile, c'est le type abstrait de données fil, c'est le type abstrait de données list. J'en parle beaucoup. Puis, une année, j'avais une question dans l'examen qui était, qu'est-ce qu'un type abstrait de données? Je n'ai pas eu de bonne réponse. J'étais pas mal déçu. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi un type abstrait de données? Il y avait une demi-main qui s'est levée en arrière. Tu veux-tu essayer? Non, c'est pas tout à fait là. C'est ça. On parle d'une structure de données, donc un objet qui va contenir plusieurs autres objets, une structure de données. On peut y ajouter des choses. On la connaît bien de façon conceptuelle. Une pile, on peut ajouter des éléments, puis on connaît son protocole. On sait que si je fais push, puis pop, je vais avoir ce que j'avais mis sur le dessus. Donc, on connaît le concept de façon abstraite. On est capable de l'utiliser, mais on ne se préoccupe pas de l'implémentation. En fait, il pourrait y avoir plusieurs implémentations. Une pile, on peut avoir une pile à l'aide d'un, implémentée à l'aide d'un tableau, à l'aide d'éléments enchaînés. Et donc, quand je suis utilisateur, j'utilise le type abstrait pile. La façon que c'est implémenté n'est pas très importante. Je ne dirais pas qu'elle n'est pas importante. C'est important parce que de bien connaître l'implémentation, ça me permet de choisir la meilleure des deux implémentations pour mon problème. Mais au moment où je l'utilise, je ne me préoccupe plus de ces détails d'implémentation. Donc, c'est juste ça, un type abstrait de données. On connaît l'idée, le concept, on sait comment l'utiliser, mais quand on en parle, on ne parle pas de son implémentation. Donc, encore une fois, quand je parlais des piles, j'avais fait attention de dire, généralement, on ne connaît pas la taille d'une pile. On écrit des algorithmes du genre, tant que la pile n'est pas vide, je retire des éléments et je les traite, comme dans Flooded. Au contraire, dans une liste, on va toujours avoir une méthode 16 qui va nous dire combien il y a présentement d'éléments dans cette liste-là. Donc, la méthode 16 va vraiment retourner la taille logique, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a présentement dans la structure. Ça se pourrait que sa taille physique soit plus grande. Si son implémentation est à l'aide d'un tableau, je peux avoir un très grand tableau. Mais tant que je n'ai pas ajouté quelque chose à la liste, la méthode 16 va me retourner zéro. On va dire, tu n'as rien mis dedans. Sa taille est zéro. J'ajoute un élément, ah, sa taille logique est un, ça me retourne un. J'ai dit que dans les piles et les fils, on avait accès seulement aux extrémités. Dans une liste, on va pouvoir accéder aux positions intermédiaires de la structure de données. Si vous avez à choisir, quelle convention vous allez utiliser pour les index? Le premier élément dans la liste, vous allez le mettre à la position 1 ou 0. C'est votre choix, vous avez complètement le choix. Vous pouvez même argumenter, dire, c'est mieux que ce soit comme ça, puis voici mes raisons. Oui, merci. Effectivement, c'est la bonne réponse. Puisque en Java, les tableaux, le premier index, c'est zéro, ce serait une pas mal bonne idée que l'index zéro soit le premier élément. Comme ça, on ne crée pas d'inconsistance. On facilite la vie des programmeurs. Ils ont l'habitude que les tableaux, le premier élément est à position zéro. Super bonne réponse. Donc, on va se permettre aussi d'ajouter des éléments à des positions intermédiaires. Puis, ce qu'on va voir, c'est qu'il faudra qu'il y ait un décalage. Si j'ai déjà des éléments, puis j'ajoute à une position intermédiaire, les éléments qui sont à partir de la position pause jusqu'à la fin vont être décalés d'une position. Il y a une question? Pourquoi est-ce que c'est un décalage, sinon un décalage, un décalage, un décalage, un décalage? Bien, parce qu'ici, donc toi, tu me parles de ça ici, là? Non, un décalage. Ah! Typo. Merci beaucoup. C'est, oui, 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 c'est dégénéré. C'est une coquille. Alors, donc, on va ajouter des éléments, on va retirer des éléments. Quand on va retirer des éléments, il n'y aura pas de trous. Ça va, la structure de données va se compresser pour, de sorte qu'il n'y a jamais des trous dans cette structure de données-là. OK? Donc, c'est une structure qui est assez générale, mais qui est linéaire. Comme toujours, j'aime utiliser le concept d'interface pour présenter l'idée. Donc, une liste, c'est un objet qui implémente, par exemple, ces méthodes-ci. Si vous allez dans la bibliothèque de Java, vous allez voir qu'il existe une interface liste. C'est encore, la liste d'épicerie est encore plus grande. Il y a encore plus de méthodes dans cette interface-là. Ici, pour les exemples qu'on fait, là, je me suis limité. Donc, on va pouvoir ajouter à des positions intermédiaires, ajouter à la fin. On va pouvoir faire des recherches par contenu. On va pouvoir dire, voici la référence de O. Si tu trouves un objet dans la liste qui est égal à O, au sens equals, retire-le de la structure de données. De la même façon, ici, il y a index of. Je peux dire, voici la référence d'un objet. Peux-tu parcourir la liste, puis me donner l'index de la position la plus à gauche, ou la position la plus à droite? Dernier exemple dans ce thème-là, il y a une méthode contains, puis là, je peux demander à la liste, as-tu un objet qui est equals à celui-ci? Et si oui, retourne vrai. Ça vous va? OK, donc c'est assez simple. Vous avez fait en Python, vous avez utilisé beaucoup des listes. Donc, vous êtes habitués à les utiliser. Ça devrait être assez évident qu'on peut utiliser un tableau pour implémenter cette interface-là. On peut sauvegarder les éléments dans un tableau, puis quand on appelle la méthode get, on va aller à la bonne position, on va retourner la référence qui est là. Je vais avoir une couple de questions pour vous dans une minute, mais ce qu'on va surtout faire ici, c'est ça. On va commencer avec une implémentation qu'on va appeler simplement chaînée, pour ensuite créer une doublement chaînée, une implémentation avec un nœud factice, dummy node, puis la semaine prochaine, on fait ces deux choses-là, itérateur, puis récursivité. Dans, surtout au prochain cours, on va mettre pas mal l'emphase sur l'efficacité, le temps de calcul. On va faire des modifications à notre liste pour qu'elle soit plus efficace, plus rapide. OK. Vous contrôlez la vitesse, si vous répondez à mes questions, ça va aller super vite. J'utilise un tableau pour implémenter l'interface liste. Je vais commencer à coder ça. Ça, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous utilisez comme variable d'instance? Qu'est-ce qu'il y a dans le constructeur? C'est quoi vos stratégies? À quoi il faut penser? Où sont les problèmes? Oui, ah, super. OK, donc, on va… Les tableaux en taille fixe, probablement qu'on va utiliser la technique des tableaux dynamiques parce qu'on s'attend qu'une liste, ça va croître selon les besoins de l'application et qu'on n'a pas, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, à spécifier une taille. Donc, on va avoir une taille par défaut et une fois qu'il y a un appel à la méthode add qui ajoute à la fin, le tableau est trop petit, on va en créer un plus grand. Donc, on va avoir une référence vers un tableau comme variable d'instance. Voyez-vous d'autres variables d'instance? Oui? Peut-être qu'on voudrait compter les éléments. La taille logique, on veut savoir combien de positions sont occupées. Où on crée le tableau? Dans le constructeur. Au moment où on crée un nouvel objet, ArrayList, appel au constructeur, constructeur crée le tableau, sauve la référence dans la variable d'instance. OK, donc, c'est pas mal ça, les grandes lignes de l'implémentation. Peut-être la dernière petite chose sur laquelle il faudrait s'entendre, c'est ça. Si j'ai un objet de la classe ArrayList, puis je vais le dessiner comme étant un nuage. On ne sait pas trop comment être implémenté, ce n'est pas grave, ce point-ci. Puis j'ai déjà A, B, C, et D, qui sont donc, on s'est entendu, aux positions 0, 1, 2, 3. Il y a un appel à la méthode add pour ajouter z en position 2. Si je fais appel à la méthode toString pour me retourner le résultat, qu'est-ce que je vais lire? Quel va être l'ordre des éléments? Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Pardon? Hervé, tiens. A, B, C, A, B, Z. OK. A, B, Z. D. Puis ton C, lui. Ah, tu vois, c'est pour ça que je posais la question, il faut qu'on s'entende. L'attente est que on va avoir décalé les éléments à partir de la position pause. On a créé un trou puis on a inséré Z à cet endroit-là. Vous voyez? Donc, ça devrait… vous êtes maintenant dans votre ceinture marron en Java. Donc, ça ne devrait pas être un grand défi à implémenter tout ça. Une fois qu'on a bien compris ce qu'on s'attendait. de la même façon, si je fais Remove Zero, je m'attends maintenant à ce que mon A, B, C, A, B, Z, CD devienne B, Z, CD. On a retiré le premier élément. Si on pense à l'implémentation dans le tableau, on s'attend maintenant que l'élément B est à la position zéro. On a tout décalé vers le début. Donc, ça, c'était avec un tableau. Pour moi, c'est quelque chose de simple. Je l'espère pour vous aussi. On va commencer avec une implémentation qu'on va appeler simplement chaînée. Ça va devenir évident bientôt pourquoi on fait cette distinction-là. Simplement chaînée, ça veut dire que les objets élèmes ont un lien vers l'avant, vers un prochain élément. Donc, je vais utiliser une classe imbriquée, statique. Parfois, je l'appelle élème. Parfois, je l'appelle node. Ça dépend comment je me suis levé ce matin-là. Il y a des matins, je me lève, puis c'est node. D'autres matins, c'est élème. C'est la même chose. C'est une classe imbriquée qui a une valeur. Oups. On a un petit problème technique. Oh, intéressant. J'ai découvert quelque chose de nouveau que je ne suis pas sûr comment ça marche. C'est bien bête, ça. OK. Donc, on a, je vais essayer de toucher à moins de choses. Un objet de la classe node possède une variable d'instance value, puis une variable next. Next, c'est de type node, va donc pointer vers un prochain élément. OK. Donc, tout ça, on l'a vu avec les piles, on l'a vu avec les fils. On le voit maintenant avec les listes. La méthode qui m'intéresse le plus, c'est la méthode add qui va ajouter à la fin. Mais avant de me rendre là, j'aimerais qu'on parle brièvement d'une méthode add first. Comme ça, si je vous dis add first pour une implémentation chaînée, est-ce qu'il y a une méthode que vous avez déjà vue pour un autre type abstrait de données qui est essentiellement la même chose? Oui? C'est push. On ajoute un élément tout près de l'objet en tête. Donc, c'est vraiment la méthode push qu'on avait. Donc, je me déclare une référence de type node. Je crée le nouvel élément. Je l'ai sauvé dans une variable locale. Là, je me suis dit, il y a peut-être un cas spécial. Si cette liste-là, donc là, la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que dans les listes, j'aime bien utiliser head comme nom de variable d'instance qui va désigner le premier objet élème ou node. OK? Donc, ici, je regarde si head était égal à nul, ça veut dire que c'était une liste vide. Head est égal à node. J'ai ajouté mon élément. Sinon, le suivant de l'élément que je viens de créer. C'est l'élément qui est présentement le premier. Puis, je dis head est égal à new node. Donc, si j'efface un peu puis je recommence. Non, c'était une bonne idée. Je vais mettre, je vais déplacer ça un tout petit peu. Ah, vous ne voyez pas. OK, je vais faire comme ça. D'habitude, ça marche. Bon. OK, donc, j'ai un objet linked list ou une variable head. Head pointait déjà vers un objet node. Lui-même pointait vers un objet node. Il y en avait juste deux. Fait que ça, c'est ma liste pour l'instant. Si on veut nommer les objets pour qu'on les reconnaisse, peut-être que j'avais B et C. Il y a un appel à la méthode add. Je vais changer de couleur pour qu'on distingue bien ce que je fais. Il y a un appel à la méthode add. Quand je regarde, est-ce que head est nul pas vraiment dans cette implémentation-là ou dans cette liste-là? head pointe vers un objet node. Je viens donc dans mon else ici. Avant, évidemment, j'avais créé cet objet-là à ajouter. Peut-être que c'était A, la valeur à ajouter. La première chose que je fais, c'est new node point next est égal à head. Donc, ça pointe ici. Puis ensuite, je dis head est égal à new node. Je pointe vers le nœud qui avait été créé. OK? On en a fait pas mal de ça. Est-ce que j'aurais pu écrire la méthode add first aussi simplement que ça? Et si oui, je veux savoir pourquoi. est-ce que add first pourrait être vraiment que ça? Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Elle est juste derrière Gabriel. Oui? est-ce qu'on avait et on crée un nouveau modèle qui est de l'extrême 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 Donc, tu as la bonne réponse. Je vais redire tout ça pour que tout le monde comprenne bien puis briser les choses un peu pour qu'on comprenne. Donc, évidemment, si je vous le présentais comme ça puis que ça ne marchait pas, ça aurait été vraiment une question bête. Je vous montre quelque chose, je vous disais est-ce que ça marche ou non, ça ne marche pas. Fin de l'explication. Donc, évidemment, je vous proposais un exemple qui allait fonctionner. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ça marche cette affaire-là. Parce que il y a quelque chose d'un peu étrange où j'affecte à la variable head une valeur et j'ai utilisé le nom head dans mon énoncé. Donc, il y a quelque chose d'important à décortiquer ici. Donc, voici un objet linked list qui possède une variable d'instance head. Puis encore une fois, deux éléments, c'est probablement suffisant. On va reprendre un peu la même idée que tout à l'heure, c'est B et C. donc, ce qui est clé ici, c'est de se souvenir que quand on a un énoncé égal, l'évaluation se fait toujours en deux parties. Premièrement, évalue la partie droite. Donc, pour évaluer la partie droite, on va faire new, je dois créer un objet. De quelle classe? Node. Il y a donc un objet node qui est créé. Ensuite, on appelle le constructeur. Le constructeur qui a une liste à deux paramètres. J'appelle son constructeur. Au moment de faire l'appel, je copie la valeur de LM dans le paramètre du constructeur. Puis, le constructeur va sauvegarder ça dans la variable value de l'objet node. Je copie la valeur actuelle de head. Donc, actuellement, ceci est la valeur de head. Ça pointe vers le premier élément. je copie ceci dans le paramètre actuel, donc next. Puis là, je vais dire this next equals next. Donc, au moment où je suis en train d'exécuter mon constructeur ici, la variable d'instance next de l'objet node pointe vers le même élément que head. Une fois que j'ai fini ça, que l'exécution du constructeur est terminée, le résultat de new, c'est la référence de l'objet qui a été créé, puis ça, je le sauvegarde dans head. Donc, head pointe maintenant. C'est vraiment de déconnecter les choses, de comprendre que en premier, j'exécute le côté droit. Une fois que j'ai fini, j'exécute le côté gauche. de l'instruction. Donc, avec des dessins qui sont un peu plus lisibles, ça ressemble à ça. Au début, je fais new node. On a copié la valeur actuelle de head dans la variable next. Donc, les deux pointes sur le même élément. une fois qu'on a terminé le new, c'est là où on fait l'affectation, l'adresse du nouvel élément et sauvegarder dans head. OK? Donc, c'est pour ça que ça fonctionne, qu'on peut avoir quelque chose d'aussi compact que ce que je vous ai proposé. Puis, on voit bien aussi que ça marche très, très bien si la liste était vide au départ. quand je fais mon new node, je prends la valeur actuelle de head, je la copie dans next, je vais évidemment mettre la valeur à sauvegarder, puis ensuite, le résultat de new, je vais changer la valeur de head pour pointer. Donc, ça marche s'il y avait des éléments, s'il n'y avait pas d'éléments, il n'y a donc pas de cas spécial nécessairement. Ça vous va? OK. La prochaine méthode qui m'intéresse beaucoup, c'est une méthode pour ajouter un élément à la fin. OK. J'ai des petits problèmes de synchronisation. OK. La prochaine méthode qui m'intéresse, c'est une méthode pour ajouter à la fin. Évidemment que j'aurais pu avoir une référence vers le dernier élément. On va faire ça au prochain cours. J'en ai pas besoin, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. OK. Donc, j'aurais pu accélérer mes calculs puis avoir une référence vers l'élément arrière pour faire les ajouts de façon plus rapide. mais c'est pas là que je veux aller. C'est pas là que je veux aller parce que comme je vous ai dit que les listes, on pouvait accéder aux positions intermédiaires, c'est clair que j'ai besoin d'un mécanisme pour être capable d'accéder aux positions intermédiaires. puis si vous vous souvenez, la première fois que j'ai introduit l'idée des éléments chaînés, j'ai fait quelque chose d'assez ridicule où on avait des choses comme ça. c'est clair que ça, c'est pas une solution générale. On va pas avoir des cas où on va dire « Bien, si j'avais un… je devais ajouter quelque chose à la fin puis que la liste contenait déjà deux éléments, je vais utiliser ça. S'il y en avait trois, c'est pas assez général. » Ça nous prend une façon de nous déplacer à l'intérieur de la liste. Donc là, il y a probablement des gens qui ont déjà vu le concept avant. Si vous l'avez déjà vu, soit vous essayez de m'aider subtilement ou sinon vous abstenez de répondre parce que c'est vraiment pour aux autres que je m'adresse. Donc, on cherche une façon où on va être en mesure de se déplacer dans la structure chaînée pour aller ajouter un nouvel élément à la fin. Il faut que ce soit une solution qui soit générale. On peut pas avoir des solutions qui fonctionnent seulement si j'ai cinq éléments, dix éléments. Ça me prend une façon générale de solutionner ce problème-là. Oui? Est-ce qu'on aurait un objet ou une variable référence? parce que pour moi, si tu me parles d'un objet, ça, c'est un objet qui pointerait peut-être à des positions intermédiaires. un peu pointer à la position qui fait ce que l'objet avait de faire et que l'intègre il faut qu'elle est. Je pense pas qu'on en a besoin. Ça serait un peu comme on dirait en latin un overkill pour l'instant. Je pense pas qu'on aurait besoin de toute cette mécanique-là. Je pense qu'on peut solutionner le même problème de façon plus économique en mémoire avec des variables locales. Je vais aller à ton collègue juste en diagonale. OK. Donc, la proposition qu'on a, c'est j'ai besoin d'une variable comme celle-là. Au début, elle va pointer vers le premier élème. Après ça, j'ai la tâche immense de faire en sorte que ma variable, je vais l'appeler P, elle pointe au même endroit que P.x. donc, on va se déplacer. P va maintenant pointer ici. J'efface ça. Puis, on va déplacer notre variable vers l'avant. C'est quoi le type de P? L'âme ou nôtre, ça dépend du c'est quoi la saveur du jour. là. Donc, pour que ça pointe vers ces objets-là, ici, depuis le début, j'appelle ça node. Donc, on va avoir quelque chose comme node de E, P. Initialement, si je veux que ça pointe ici, comment je l'initialise? J'avais cherché un autre collaborateur. Oui, P va être égal à head. Donc, si P est égal à head, P va pointer ici. si je veux me déplacer, on a eu une suggestion déjà qui ressemblait à, pour me déplacer, je vais dire P est égal à P.next. Je vais donc suivre, P m'amène dans cet objet-là. Pointnext, c'est cette référence-là. Je vais la copier dans P. donc maintenant, P va pointer ici. Ça va être le mécanisme qui va me permettre de ramer, si on veut, d'avancer un élément à la fois puis de me rendre vers la fin de cette structure-là. Ça va? Je vais juste faire un petit regard vers l'avant. Donc, ma méthode élème pourrait ressembler à ça. Méthode d'instance. J'ai dit ma méthode élème. Ma méthode add ressemblerait à ça. Je reçois un élème. J'ai encore mon idée de variable locale new node et P. Je souhaite ajouter un élément, donc je le crée déjà. je prends ce que j'ai reçu comme en paramètre, je le sauve dedans. Comme ça va être l'élément qui va devenir le nouveau dernier, clairement, son suivant c'est nul. Et temporairement, j'ai ça dans new node. On a initialisé P ahead, donc P pointe vers le premier élément. Puis dans ma boucle, ce qui me fait me déplacer d'élément en élément, c'est P est égal à P point X. C'est un peu comme quand je suis en train de traverser un tableau puis je dis I égale à I plus 1, je m'en vais vers l'avant. P est égal à P point X, positionne P sur l'élément qui suit. À la fin, j'ajoute l'élément. Ce qui me manque, c'est une condition d'arrêt. Donc là, j'ai juste peur que tu me donnes la bonne réponse. Puis là, si tu me donnes une bonne réponse, mon exemple ne marchera pas. J'ai besoin de quelqu'un qui voudrait me donner une mauvaise réponse. Je n'ai pas de volontaire. Je vous donne une mauvaise réponse. Tâchez de trouver pourquoi c'est une mauvaise réponse. Je vais écrire en bleu comme ça, ça va être plus simple à voir. Tant que P n'est pas nul, je vais dans ma boucle puis je me déplace. Je vais arriver à la fin puis P est égal à nul, j'ai fait mon affaire. Qu'est-ce que vous pensez de ma solution? Oui? Pardon? Oui. Bravo, je vais répéter ce que tu as dit. Si vous regardez ce test-là, la seule façon que je puisse sortir de la boucle c'est si P est égal à nul. On est d'accord? C'est quand tant que P n'est pas nul, je vais dans la boucle. Si je sors de la boucle, ça veut dire que P est nul. Si P est nul puis j'exécute ça, null pointer exception. Non, ce n'était pas une bonne idée, clairement. Mais c'est souvent l'idée qui nous vient en tête au départ. la façon que tout ça aurait fonctionné, c'est la façon suivante. Je vais effacer. Donc là, vous ne voyez pas, mais je suis en train d'effacer. Je reviens là. C'est parti. OK, donc, mon truc, il dit, je crée un nouvel élème, je mets la valeur à sauvegarder dedans. J'ai une variable locale qui s'appelle new node qui pointe vers cet objet-ci. J'utilise une autre variable locale qui s'appelle P. Je l'ai initialisée avec la valeur de head, ça pointe là. Puis là, je fais mon travail. Est-ce que P est nul? Non, il pointe vers un élément. Alors, je copie la valeur P.nex dans la variable P. Le résultat, c'est que P s'est déplacé vers l'avant. Est-ce que P est nul? Pas vraiment. Je prends P.nex, je le mets dans P. P pointe maintenant vers le prochain élément. Est-ce que P est nul? Non, pas encore. Je vais dans ma boucle, je prends la valeur P.nex, qui est ceci, je le sauvegarde dans P. Résultat, c'est P pointe maintenant ici. Est-ce que P est nul? Mais non, P n'est pas nul. P pointe vers cet objet-ci. Je prends P.nex, c'est cette valeur-là. Je l'affecte dans ma variable P. P a maintenant la valeur nul. Je sors de la boucle. P est égale à nul. C'est là où si j'essaie de faire P.nex, j'ai mon exception qui est lancée. Donc, tu avais déjà prévu le coup, tu avais déjà une solution. Tu avais dit, tu avais regardé ou imaginé dans ta tête le diagramme. C'était dit, pour que cette affaire-là fonctionne, il faudrait qu'on applique les freins quand P.nex est égale à nul. Je me déplace, je me déplace. Tant que P.nex n'est pas nul, je m'en vais vers l'avant. Éventuellement, quand la condition P.nex égale à nul devient vraie, je sors. P est forcément positionné sur le dernier élément puisque la condition P.nex égale à nul est vraie. Si P.nex égale à nul, il est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de suivant. Ça vous va? Vous n'aviez pas besoin de l'exemple qui ne marche pas? Vous n'auriez pas fait ce bug-là? Je ne l'ai pas fait pour vous autres, je l'ai fait parce qu'on enregistre, ça fait que je me suis dit que sur les bandes vidéo, ceux qui vont l'écouter plus tard, pour eux, ça serait utile. mais vous autres, je savais que vous êtes pas mal bons. Donc, tant que P.nex est différent de nul, on va dans la boucle, P est égal à P.nex, puis on se déplace. Forcément, quand je sors de la boucle, la condition P.nex différent de nul devient fausse, donc P.nex est égal à nul et de dire P.nex est égal à new node va faire en sorte que on va modifier la variable next du dernier élément de la structure surchaînée pour le faire pointer vers l'élément qui vient d'être créé. Ça vous va? Oui, Hervé? Est-ce qu'on aurait pu utiliser le type et P.nex à le nombre de fois? On aurait effectivement pu se déplacer un nombre de fois proportionnel au nombre d'éléments. On aurait pu faire ça. Je dirais que ce serait équivalent. Oui, très bon point. Donc ça, c'est la chose qui ne marche pas. On n'en a pas besoin. Est-ce que ça marche toujours? Vous vous souviendrez que la première fois où on a commencé à jouer avec les élèmes, je vous ai dit ce qui est particulier avec cette idée-là des éléments chaînés, c'est que bien souvent il y a des cas spéciaux où notre solution générale ne fonctionne pas. Ce que je vous ai proposé là, est-ce que ça fonctionne toujours? Oui? S'il n'y avait aucun élément dans notre structure, dans notre liste, comment est-ce que ça se présenterait au moment de l'exécution? Quel type d'erreur on aurait à quelle ligne? Oui? pour voir les points n'est-ce que tu me proposes ici. Donc, on avait une liste telle que head est égale à nul. Donc, on a créé un nouvel élème, on a mis dedans ce qu'on voulait sauvegarder. Son suivant, c'est nul. New node pointe vers cet élément-là. New node. On a copié la valeur de head dans P. Donc, P est égale à head. Donc, P possède la valeur nulle. quand j'ai fait P.next, c'est-à-dire je me suis lancé dans l'objet désigné par P, il n'y avait pas d'objet, j'ai essayé d'accéder la variable next, null pointer exception, ce truc-là m'a éclaté au visage. Comment on récupère ça? Peut-être la personne qui a proposé le bug. Oui? Donc, on va avoir un cas spécial à vérifier. un peu comme ça. Et donc, dans tous les cas, j'ai besoin de créer un nouvel élément. Je vais ajouter un nouvel élément, je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'un nouveau nœud pour cette liste-là. Si ma liste était vide, je fais tout simplement pointer head sur celui-ci. sinon, je fais ma gymnastique, je me déplace. Quand je sors du while qui est ici, P est positionné sur le dernier élément et je fais le jeu. OK. Ça vous va? il faut jouer avec ces choses-là. Ça prend un petit peu de pratique. Il y a des petites subtilités qui sont super évidentes quand on voit ça à l'écran, mais qui sont moins quand on code soi-même. j'ai fait une erreur dans le code qui est là. C'est une erreur qui est difficile à trouver quand on veut débugger son programme. C'est une erreur qui est difficile à débugger parce que c'est une erreur qui ne va pas apparaître ou se manifester au moment où on va faire un appel à la méthode ADD. Au moment où je vais appeler la méthode ADD, l'ajout va se faire sans erreur. Mais après ça, quelque chose ne vraiment pas fonctionner du tout. On a perdu les éléments qu'on avait déjà dans notre structure. Pourquoi? est-ce que j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser ma variable d'instance HEAD? Donc, on va perdre tous les éléments. Je me trouve un diagramme et je vous montre ça rapidement. En voilà justement un. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé mon nouveau objet de la classe Node. J'ai sauvé la référence de cet objet-là dans New Node, par exemple. Puis là, je me suis posé la question est-ce que HEAD est nul? Non, pas vraiment. J'ai donc dit HEAD égale à HEAD point X. J'ai copié ceci ici. HEAD point là. Est-ce que HEAD point X est nul? Non. HEAD égale à HEAD point X. Je suis ici. Est-ce que HEAD point X est nul? Non. J'ai copié HEAD point X dans HEAD. HEAD point maintenant vers le dernier élément. Est-ce que HEAD point X est nul? Oui. Bravo. On pour le faire pointer vers new node. On ajoute l'élément. On a fini. On retourne. Il n'y a pas eu d'erreur. On affiche la liste. Il y a maintenant deux éléments dans la liste. Ce n'est pas facile à déboguer parce que l'erreur on va peut-être penser qu'elle était ailleurs alors qu'elle était ici. Ça vous va? OK. Je vous ai dit que parfois avec les listes plutôt de faire des recherches par position on va faire des recherches par contenu. On va dire voici un exemple d'objet que je veux retirer de la liste. Je passe la référence de cet objet là. en paramètre puis je m'attends à ce que la méthode remove retire l'élément le plus à gauche donc celui qui est le plus près de l'objet link list. Les grandes lignes, comment vous implémentez ça? Ça ressemble à quoi? Que c'est quoi les ingrédients? Pas nécessairement du code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut se déplacer. On va avoir sûrement une idée. Il y a une boucle. P est égale à head. Je me déplace. Je me déplace jusqu'à l'élément que je veux retirer puis je le retire. Donc, il y a encore l'idée de traverser. Quand on utilise P égale à P. X, j'appelle ça traverser la structure de données. Il y a une idée de traverser. On a besoin d'un critère d'arrêt. Imaginez qu'on a L désigné cet objet-ci. Il y a un appel qui est L. remove. Ce qu'on a passé, c'est C ou quelque chose comme ça. Donc, je vous propose que j'utilise ma variable P de type node, P est égal à head. Tant que P point value n'est pas ce que je recherche, je me déplace. Je m'arrête ma boucle quand P point value equals lm, le paramètre de la méthode. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai encore peur que tu as la bonne réponse. OK. Oui? D'abord, il semble y avoir une critique. Puis là, je me sens un peu vexé. Tu as une critique de mon approche. Tu n'as pas l'air à aimer mon approche. C'est quoi le problème avec ça? Bien, non, tu es correct. Tu as la bonne réponse. Mais mon approche, c'était moi qui étais dans l'erreur. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de s'arrêter sur l'objet node qui a la valeur à retirer? Tu avais sûrement une raison en tête. Bien, à ma tête, c'est la plus simple de faire pointer des données et de sauter la même avant de la dans le vide et avoir un premier point value et de le niveau en haut. On peut aller plus loin que ça puis dire si je m'arrête dessus. C'est impossible de l'enlever. Pour l'enlever, il faut modifier la variable next de l'élément qui précède. Si je m'arrête dessus, c'est comme « Ah, tabarouette, je suis dessus, je suis passé tout droit, je suis allé trop loin, il n'y a rien que je peux faire. » Donc, il fallait effectivement pour retirer l'élément, il fallait qu'on s'arrête si celui-ci est l'élément à retirer, il fallait qu'on s'arrête sur l'élément précédent parce qu'on souhaite changer sa variable d'instance next de sorte qu'elle pointe vers l'élément qui suit l'élément à retirer. Donc, il fallait vraiment appliquer les freins beaucoup plus tôt. Si on a fait le dessin comme ça, puis de toute façon tu l'as dit spontanément, il est clair que notre condition c'est plutôt P point next point value equals LM. ou LM au singulier. Je pense que c'est ça que tu avais proposé qu'on regarde dans l'objet node qui suit sa variable value, est-ce qu'elle désigne l'objet à retirer. Donc, quand au départ P pointe vers cet élément-là, puis qu'on regarde dans le deuxième, c'est pas la valeur recherchée, on se déplace. Je regarde dans l'élément qui suit, ah, j'ai la valeur, termine la boucle, puis là, je peux faire le changement. Je vais effacer un peu. OK. Donc, possiblement quelque chose comme node E P est égal à head. tant que P pointe next pointe value n'est pas égal à élément. Je me déplace vers l'avant, P est égal à P pointe next. Quand je sors de la boucle, ça veut dire que P pointe next pointe value est égal à la valeur recherchée. donc, quelque chose comme dans le cas où on voulait retirer le C, c'est ça. On pourrait faire P pointe next est égal à quoi? Pointe next pointe next. On l'aurait retiré. donc, P c'est cette variable-ci. Pointe next m'amène dans cet objet-ci. Je ramasse cette valeur-là et je la sauvegarde dans P pointe next. Est-ce que ça marche toujours? oui? Oui? Il va pointer ici maintenant? Oui. Oui. Mais moi, je veux savoir si mon bout de code ici, ça marche tout le temps. Si l'élément à retirer n'était pas présent, comment l'erreur va se manifester? Oui. tu tournes. Tu tournes égale à P point next, P égale à P point next. Je vais arriver à la fin. Je vais prendre P point next. P est égale à nul. Je reteste P point next. Ah, null pointer exception. Ça va planter là. comment on corrige ça? Il faudrait ici d'abord vérifier est-ce que P n'est pas nul? Oui. Ensuite, on peut aller vers le prochain élément. Est-ce que ça va fonctionner toujours? Non. Tu avais un autre cas? Oui? Il faudrait qu'il y ait forcément plus d'un élément. Pire que ça, bien, s'il y avait un élément et que ce n'est pas celui que je veux retirer, ça devrait marcher avec la correction qu'on vient de faire. Le cas qui me préoccupe, bien, il y a quelques cas qui me préoccupent. Il y en a un, c'est il n'y en avait pas d'élément. Ça ne marche pas. Il y a le cas, mais si celui que je veux retirer, c'est le premier, là, il y a un cas différent aussi. Alors, j'espère que vous voyez que ça se complexifie assez rapidement. OK? Donc, ma méthode remove remove. Si head est égal à nul, je n'ai pas été capable de retirer l'élément, je vais retourner faux. Première chose à faire ensuite, c'est, elle n'était pas nul, mais ça se pourrait que ce soit le premier élément. Si head point value, c'est la valeur recherchée, je retire le premier élément. J'ai fini mon travail. Sinon, là, il y a une belle relation qui existe entre le code qui vient avant et ici, qui est, si l'élément à retirer était dans le premier nœud, je l'ai retiré. Sinon, il n'est pas intéressant, ce premier élément là, je fais pointer P sur head et on voit bien que le code ici, il regarde dans le deuxième élément. Fait que, c'était important qu'en premier lieu, j'ai traité le premier élément A, s'il était là, je l'ai retiré, sinon, je peux commencer mon jeu où P, il y a tout le temps, encore en latin, un look ahead, il regarde dans le prochain élément, est-ce que le prochain c'est celui à retirer? Non, je me déplace, est-ce que le prochain c'est celui à retirer? Non, je me déplace, comme ça, jusqu'à ce que, soit j'ai atteint la fin, ou le prochain élément, c'est celui à retirer. Donc, on voit aussi qu'à la sortie de ma boucle, il faut que je réfléchisse, ça se pourrait que je me suis arrêté parce que P.nex était égal à nul. Si c'est vrai, ça veut dire que je n'ai pas trouvé l'élément à retirer, rien à faire, et sinon, je le retire. Une des implémentations que je vais vous proposer au prochain cours va être une implémentation qui va enlever tous les cas spéciaux et garder juste un cas général. Ça va être assez magique. On va se débarrasser de tous les cas spéciaux. OK. Merci pour les évaluations et on se voit mercredi. Merci. 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 Merci.